Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 23ème épisode de Monde Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warbound saison 2. Alors tout d'abord je tiens à préciser plusieurs petites choses. Peut-être que vous avez remarqué, voilà, le son a changé, en fait j'ai changé le micro, j'ai acheté un gros micro, un Blue Yeti, donc un truc assez cher. Le problème c'est qu'évidemment il y a un sacré écho dans ma chambre. Donc ça peut s'entendre un petit peu, par ailleurs le micro étant beaucoup plus sensible, on entend un peu plus les bruits des clics et du clavier, même s'il est techniquement dirigé plutôt vers moi. Oui, je ne peux pas faire franchement autrement. Ce qu'il faudrait en fait que je fasse c'est que j'accroche sur une perche pour me mettre sous le nez pour éviter que ça prenne trop les bruits des clics ou ce genre de choses. Mais je n'ai pas la perche, donc ce n'est pas possible pour l'instant, voilà. Voilà, on va laisser ça comme ça. Le son est quand même déjà d'un peu meilleure qualité, c'est assez différent, c'est-à-dire que là c'est plus pris directement avec le casque, c'est plus devant moi. D'ailleurs je ne vois pas mon clavier, même si ce n'est pas très grave pour ce jeu. Mais voilà. En tout cas j'espère que le changement vous plaira un petit peu. Deuxième chose, je viens de reprendre le let's play après un mois et demi de pause, tout simplement parce que j'étais en cours, voilà, et que je ne pouvais pas tourner. Donc j'ai revu quand même l'épisode précédent pour savoir où j'en étais, je me souviens qu'on avait défoncé le roi, et puis c'est à peu près tout. Par contre je me suis un petit peu renseigné derrière pour savoir pourquoi je n'arrive pas à choper de nouveaux fiefs. En fait il suffit simplement, entre guillemets, d'augmenter les réputations auprès des autres personnages. Donc par exemple le contraire, je vais aller demander s'il n'y a pas une quête à me faire faire. Déjà les relations sont mieux. Avez-vous une tâche ? Ok, essayez de vous inventer à l'India, nous avons été informés qu'une force de Williamson. Ok. India, bon on va aller à India. C'est où India ? C'est là-bas, en train d'être pillé. Bon on va aller voir. J'espère que ce n'est pas le roi, mais normalement le roi on l'a vraiment défoncé. Donc en fait il faut augmenter sa renommée auprès d'autres personnes. Donc là comme on ne peut plus faire de quête, c'est un petit peu difficile d'augmenter. Il suffit juste de se battre aux côtés des gengeons et de leur parler après en fait. C'est une autre façon d'augmenter sa réputation. De plus augmenter sa réputation est très important. C'est-à-dire que si on a une grosse réputation ça passe bien. Ah ah ! Là ça va être cool. Il faut juste qu'on y aille. On fait du combien ? Du 2,9 ? Ah voilà. On va voir ce que ça donne. Chargé, 81 contre 41. Donc on a une renommée assez faible. Allez, tenez cette position. Donc là il y en a qui vont avancer. Ah ! Voilà. Donc je réapprends un peu à jouer. J'ai refait un petit peu quand même. J'ai refait quelques petites batailles. Mais ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas joué. Vous excuserez un peu ma maladresse. Bon par contre c'est vraiment pas le terrain du siècle quoi. Oh la vache. Ok. Voilà, c'est bon. Je commence à... Ça commence à revenir. Conan le barbare, je sens ta force. Sauf que... Oh oui, ça serait trop bien. Conan le barbare... Enfin je crois que... Peut-être qu'il existe un mode Mountain Blade pour Conan le barbare. S'il existe, dites-le moi dans les commentaires. Ça peut être vraiment trop bien. Parce que ce film est juste génial avec Schwarzenegger. Bon, un petit peu vieux maintenant. Mais il est juste magnifique. J'ai toujours trouvé ça génial. Je ne sais plus d'ailleurs c'est quoi le nom de l'époque. Parce qu'en fait c'est une époque fictive dans Conan le barbare. Mais ça a un nom. C'est une sorte de fantasy un peu spéciale. C'est une époque barbaresque. Sauf que ça a un nom bien précis. C'est tout ? Attendez. Donc on n'a perdu personne. 20 tués, 21 blessés. Ah ah ! Prisonnier. Comme ça on a fait... Bon voilà. Capacité de groupe atteinte, c'est pas grave. Putain, il pourrait monter de niveau. D'ailleurs nous on va monter de niveau un petit peu là. Alors là est-ce que j'ai de la place ? J'ai de la place. On va récupérer pas mal de choses. J'ai plus de choses. Ah si il y avait des choses. C'est juste qu'on les voyait pas. Ce sont trois deniers, c'est pas de normes. Mais c'est déjà ça. Alors Catherine, tu peux monter de niveau, c'est cool. Il faudrait que j'augmente son équipement à elle d'ailleurs. Un de tel, un de tel, ça me fait des points de compétence, c'est toujours bien. Son compétence de commandement, c'est pour moi. Les compétences de groupe, par contre, c'est pour le groupe. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Elle s'occupe de l'inventaire essentiellement. Augmenter les soins des blessures, c'est toujours bien les soins des blessures. Voilà. Bon, il me faut trouver un rançonneur. On va aller à Praven. Quoique, on pourrait regarder. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il faut vraiment que j'augmente ma renommée et tout ça. Donc il faut que je fasse des tournois. Que je me batte aux côtés de différentes personnes. Mais ça sera déjà pas mal. Je suis niveau 19. Allez, quand même. Ça fait beaucoup de niveaux. Ah, mais il reste des trucs là-bas. Qui ne nous appartiennent pas encore. Tavéal, venez. Les alistes. Rançonneur. Allez. Je souhaite de... Voilà. Donc on va vendre. Ça fait des frics. Ça fait des frics. C'est techniquement pas bien, moralement. Mais je m'en tamponne un peu. Parce qu'ils m'ont tapé dessus. Moi, je fais pareil. On ne peut pas le vendre ? Attendez. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Non. Pas renseigner. Ok. Non, je voudrais... Je voudrais... Qu'est-ce que j'en fais de ces gugus, en fait ? Je ne peux pas vendre des mecs de renom ? Enfin, les... Genre, le mec que j'ai dans mon équipe, là. Attendez. Groupe. Blabla. C'est tout ? Je jure de ne pas faire. C'est tout. D'accord. Mais... C'est bizarre. Je ne peux pas le vendre. Bon. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de faire une quête. Je crois que je n'en ai pas en cours. Peut-être. J'espère que je n'en ai pas en cours. Parce que... Je me replonge en jeu. Ce n'est pas très professionnel, mais ce n'est pas très grave. D'ailleurs, il y a un filtre... Oula. Il y a un... Sur le micro, j'ai installé un filtre anti-pop. Donc, normalement, ça fait un peu moins de crachetis, tout ce que vous voulez. Son seul défaut, c'est vraiment qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sensible. Ça peut être très bien, mais il faudrait vraiment que j'arrive à le gérer un peu mieux. C'est-à-dire que... Je l'enlève du bureau, déjà. Ça évitera qu'il sente toutes les presses de touche ou ce genre de truc. Je crois qu'il ne peut pas monter à l'escalier. Alors, ceux-là, il peut. Oui, c'est totalement fait logique, oui. Euh... Une entreprise de production, non. Est-ce que tu aurais un travail pour moi ? Révadine. Allez, je vais aller à Révadine. 80 tête, c'est où Révadine ? C'est pas si loin que ça. Allez, on va aller balader tout ça. Non, par contre... Je réapprends à jouer. Alors là, si je me souviens bien, voilà. C'est ça, il faut pousser la... Il faut pousser le bétail, en fait. Il faut lui faire peur. Ce sont-nous, on fait déjà suffisamment peur. Alors, c'est où ? Révadine, c'est quand même pas la porte à coder. Donc. Ça a augmenté un petit peu ma renommée, d'ailleurs. Ma renommée de combien ? 190 ? Ah oui, c'est quand même pas énorme. Et j'ai qu'un seul ami, donc même si c'est le roi, il faudrait que je me fasse ami-ami avec d'autres personnes. Il y a des bandits des forêts un peu partout, sauf que, bon... 62, je pense qu'ils ont un peu peur. Alors, c'est où Révadine ? C'est plusieurs à droite. Il faut pas que je monte. Ah 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 ! Le roi qui remet des fiefs à tout le monde, sauf à moi. J'ai un peu mal géré mon truc. C'est pas très grave. On continue. Je vais voir du côté le Talbert s'il n'y a pas des... des mecs à recruter. 7 recrus. C'est pas mal. Non mais... Qu'est-ce qu'elle nous fait là ? Espèce de vache. Attendez, Révadine, Révadine, c'est à droite. Ah bah il y a encore des trucs qui appartiennent à... au royaume de Swadi. À droite. Jouer des oranges. Alors, Karigit, Kanat et Sultanat et Sarazine sont en guerre. Tous déserteurs. Même si c'est des déserteurs. Ça fait quand même bien flipper. Voilà. Est-ce que c'est pillé ? Il faudrait peut-être que j'essaie de piller le village. Je lui dis de s'arrêter. Et je pile le village. Ah mais il y a un château à côté. Et puis là, il y a du monde. J'ai vu du monde à droite. Méfiance. À droite. C'était à gauche en plus que j'ai vu quelque chose. Heureusement qu'il fait nuit. Par contre, je vais essayer d'aller... diriger plusieurs... Ah. Tourne. Seul prix. Ah. Tourne. Tout ça doit être de ne pas croiser le... Ah. 36. Même s'ils essaient de me... casser les dents. Non. Par contre, là, on ne voit rien. vraiment rien. Voilà. Révadine. On y arrive. Doucement, mais on y arrive. Ah oui. Oh. D'accord. Il faut que j'aille où, maintenant ? Parler à maître de guilde. De Praven ou de Révadine ? Attendez, taverne, cavalerie, maître de sa mère, voyageur, rançonneur. Rançonneur. Ok, d'accord. Se promener dans les rues. Alors, est-ce que c'est à toi que je veux parler ? Oula. Est-ce qu'il aiguille ? Non. Ce n'était pas à toi. Donc, du coup, demi-tour. On va essayer de voir si on ne peut pas piller Tadashmaché, machin. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire. On va aller vendre toutes les... les merdouilles que j'ai. Comme ça, on pourra piller le... le village en toute tranquillité. Alors. Ça ne vaut rien, tout ça. Alors, du bœuf pourri, on peut virer. Du porc pourri, on peut virer. L'obtenant de sécher, non, un garde. Tac. Le cheval de sel en C, c'est les mêmes. Le bœuf pourri un peu partout. Du porc pourri. C'est dégueulasse. Voilà. Voilà, voilà. Allez, direction Tadashmach. 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 Je n'arrive plus à lire. C'est grave. C'est très, très grave. Alors, ça stop dessus. Piller le village. Héhé, vous avez des armées de merde. Oh, les rênes de Pagrundo ont complètement augmenté ces derniers temps. C'est tout, 50 deniers. Bon. Ce n'est pas énorme. Oh, la vache. Héhé, les mecs, ils ne s'embêtaient pas, parce qu'ils avaient des... Du bon matos, là, des trucs qui se vendent bien. Ça se faisait plaise, il semblerait ici. Bon, 4 têtes de bétail, je m'en fous un peu. Alors, il y a quoi dans ce château ? Euh... Attendez, je compte. Ouais, non. Ça fait quand même un peu beaucoup, parce que là, ils sont vraiment énormes. 165 contre 69, bon. Et le roi Arlos ? J'aime bien le roi qui fuit face à moi. C'est quand même la classe. Euh, par contre, j'ai vu un 70, là, non ? Euh... Contre-élan. Ah, du côté de Jirim. Contre-élan. Il est où, le contre-élan ? Euh... Au moment, la quête a été donnée. Château d'Erguelon. Alors, attendez, en pause. C'est où ? Où qu'est-ce que c'est ? Je cherche. Ah, mais c'est à côté de Pagundur. Bon, bah... Go, j'espère qu'il ne va pas aller trop loin. Parce que là, pour le coup, je ne vais pas le retrouver. Je suis quand même vachement loin. Ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique du tout. Enfin, on va voir. Bon, le roi... Il me fait bien rire, maintenant. J'espère qu'on va le croiser. C'était le contre-élan. Je suppose que c'est du coup le maréchal. Alors, par contre, le truc que je viens de remarquer, qui est un peu embêtant, c'est qu'au final, il y a des villages bleus. Enfin, des villages nous appartenant au milieu du royaume des Valkyres. Non, c'est bleu, c'est nord. Ouais, c'est ça. Au milieu du royaume des Nord. Ce qui n'est pas très cool. Par contre, la question qu'ils tuent, c'est où est-ce qu'ils peuvent bien être ? Je trouve quelqu'un qui me dise Contre les muscles. Regarde là. Accompagne l'armée du contrôlant. Il l'accompagne où ? Il est où, le contrôlant ? Il ne va pas si vite. Mais il l'accompagne. Ouh, il n'est pas là. Je ne comprends pas. On va lui demander. Le jour où on l'attrape. T'as la galère. C'est cette galère. Mais pas si vite. Ah, ça fait 20 minutes. Je veux quand même l'attraper d'abord. Tu ne peux pas m'attendre. Attends-moi. Ça le part. D'accord. J'ai quelque chose. Ah, oui, le contrôlant. Le contrôlant. Château de Reddy. Ah, mais il doit être là-bas, en fait. Je suis bête. Allez, on va voir où est-ce qu'ils en sont. Et je vais amener mes troupes pour dire que je suis là. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, mon Dieu. Attendez, attendez, attendez. Oh, la vache. Toutes ces empreintes, quoi. Allez, contre l'ent. Je suis là. Allez, à fond. Note, suivre l'armée. Bon, d'accord, on va suivre. Il faudra que je revienne aussi. Ok, bon. Eh bien, on va arrêter là cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Désolé si le son est un peu différent d'habitude. Je vais essayer d'améliorer ça au fur et à mesure des épisodes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, à dans trois jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada